... Merci à tous les organisateurs de cette nuit de la science. Je suis très heureux d'être ici. Je m'appelle Julien Collot, je suis biologiste au CHT et aussi à l'Institut Pasteur. Je vais vous parler de l'année 1942, qui est l'année de la découverte de la résistance aux antibiotiques. Avant d'attaquer sur l'année 1942, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'une bactérie. Une bactérie, c'est un micro-organisme, c'est tout petit, ça fait un micromètre, ça fait 10 puissance moins 6 mètres, donc c'est vraiment minuscule. Bien sûr, ça ne se voit pas à l'œil nu. Et on l'a découvert fin du XVIIe siècle par un monsieur, je vais peut-être écorcher son nom, c'est monsieur Van Leeuwenheek, qui a été inventeur du microscope, et c'est grâce à lui qu'on a pu mettre en évidence la première fois ces bactéries. Le monde de la bactériologie a vraiment changé au XIXe siècle avec Louis Pasteur, qui a démontré le caractère pathogène de ces bactéries. Heureusement, la plupart des bactéries, elles ne sont pas pathogènes, elles sont inoffensives et on en a même besoin. Vous êtes tous porteurs ici de millions de bactéries sur vous, vous en avez dans la bouche, dans le tube digestif, sur la peau, et elles vous protègent, on va dire. Malheureusement, elles ne sont pas toutes comme ça, et il y en a qui sont beaucoup plus pathogènes, elles provoquent différentes infections, il y en a qui sont très graves, voire mortelles, et malheureusement, c'est un peu la thématique d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont de plus en plus difficiles à traiter. J'ai mis quelques petites photos, ce n'est pas très joli, je suis désolé, c'est moins sympa que les cartoons. C'est le Staphylococcus aureus, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de cette bactérie, ce qu'on appelle le Staphylococcus doré. Pourquoi doré ? Parce que vous voyez sur les photos, c'est les deux photos du milieu là, il a une très belle couleur, c'est assez joli. Donc nous, au laboratoire de bactériologie, on fait pousser ces bactéries sur des gélos, c'est des milieux nutritifs pour pousser des bactéries. Donc c'est assez joli, c'est une belle couleur dorée, mais malheureusement, en clinique, c'est beaucoup moins sympa. Ça donne ce qu'on appelle l'impétigo, c'est des espèces de croûtes chez les jeunes enfants, presque tous les jeunes enfants ont vu ça en passant à la crèche. Ça donne des furons, des abcès, et c'est une bactérie qui adore la Nouvelle-Calédonie, elle adore le climat chaud, humide, et elle se développe très bien. Pour voir cette bactérie, on va la mettre sous un microscope, sous le microscope, on va grossir à peu près 1000 fois, et on voit ça sous le microscope, ça ressemble à des grappes de raisin, c'est très typique, et quand on les grossit encore plus, c'est des microscopes électroniques, c'est joli aussi, ça ressemble à des chouquettes, mais c'est beaucoup moins sympa que des chouquettes aussi. Donc ça, c'est le staphylococque doré, donc c'est vraiment la grande bactérie qu'on retrouve en Calédonie. Avant d'attaquer 1942, je vais parler de 1928, c'est une année très importante aussi. Je vous présente le docteur Alexandre Fleming, c'est un biologiste écossais qui travaille à Londres, il est très réputé pour son talent, et par contre, il est moins aimé de ses collègues parce qu'il est réputé aussi pour son désordre. Mais vous allez voir que, pour une fois, le désordre a créé une belle chose, par hasard, vous allez voir qu'il a fait une très belle découverte. Monsieur Fleming, en 1928, il est parti en vacances, on prenait aussi des vacances en 1928, il travaillait sur le staphylococque, le staphylococque, c'est la bactérie que je vous ai montrée avant, il faisait des cultures, et en partant en vacances, il a oublié, il n'a pas rangé son laboratoire, et il a laissé traîner une boîte. Il a laissé traîner une boîte, et en revenant deux semaines après, il a retrouvé cette boîte sous des tonnes de papier, et il y avait une moisissure, ici, qui a poussé dessus. Cette moisissure, c'est une moisissure que vous connaissez, quand vous partez en vacances, ou en week-end, et que vous revenez, vous avez la même moisissure, sur vos manques, ou sur vos fruits. Dans le roquefort, c'est la même chose, c'est un pénicillium aussi, c'est pas exactement la même espèce, il y a différentes espèces de pénicillium, mais c'est la même grande famille de moisissures. Et il s'est rendu compte que cette moisissure, qui est ici, inhiber la pousse du staphylocoque. En fait, cette moisissure, elle a produit une substance, qui va tuer le staphylocoque. Donc c'est la découverte de la pénicilline, vous voyez que la découverte de la pénicilline, c'est fait par le plus grand des hasards. Je ne dis pas ça, les enfants qui sont dans la salle, il faut ranger votre chambre, c'est pas pour ça qu'il faut laisser dans des ordres, mais c'était une très belle découverte. Des années après, l'outil de la pénicilline n'a été utilisé qu'en 1940, donc ça a mis presque plus de 10 ans, pour arriver à extraire cette pénicilline, et cette pénicilline a permis de traiter énormément de pathologies, la diphtérie, les pneumonies, et ça lui a valu le prix Nobel en 1945. Très belle découverte. J'en reviens en 1942. Je vous ai dit qu'en 1928, on a découvert la pénicilline, et malheureusement, la pénicilline et d'autres antibiotiques ont été énormément utilisés pendant la seconde guerre mondiale, elles ont sauvé des millions de vies, de soldats, des milliers on va dire, mais malheureusement, de temps en temps, on avait l'impression que ça ne marchait pas, que les infections n'arrivaient pas à les traiter. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, pourquoi chez ce soldat-là ça fonctionne, et celui-là ça ne fonctionne pas. Et c'est à partir de cette année-là qu'on a mis en évidence des résistances, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus traiter les antibiotiques par la pénicilline. Les antibiotiques ont été utilisés pendant des années, à partir de 1940 jusqu'à à peu près 1990, on appelle ça l'âge d'or des antibiotiques. On en découvrait très très fréquemment. On en avait vraiment beaucoup à notre disposition. Et vous voyez que depuis 30 ans, on n'a pas trouvé une nouvelle classe d'antibiotiques. On trouve des petites molécules qui ressemblent, mais depuis 30 ans, on n'a pas de nouveaux antibiotiques. C'est vraiment très problématique, vous voyez que les nouveaux antibiotiques n'en a plus, et inversement, la résistance aux antibiotiques, elle ne fait que monter. Sur le petit graphe de gauche, la pénicilline, quelques années après, on détecte la résistance, et à chaque fois qu'on a trouvé une nouvelle classe, là c'est des tétracyclines, quelques années après, on découvre la résistance, les plurokinolones, on découvre la résistance, les carbapénèbres, on découvre la résistance. Quelques années après, les bactéries s'adaptent, mutent et résistent. Ce phénomène-là, il a commencé en 1942, et c'est vraiment un problème majeur d'aujourd'hui. Là, je vous ai pris deux, c'est des souches qui proviennent du laboratoire du CHT, j'ai pris deux bactéries. C'est une bactérie qui s'appelle Ericharichia coli, c'est une bactérie qui est assez connue aussi, sur la partie gauche, on a une souche très sensible aux antibiotiques, et sur la partie droite, une très résistante. Je vais vous expliquer un petit peu comment on fait. Sur cette gélose, on va étaler la bactérie, et après on va poser des différents disques d'antibiotiques. L'antibiotique va diffuser et inhiber la pousse de la bactérie. Plus le diamètre est gros, je prends celui-là, plus l'antibiotique est efficace. Donc là, sur cette bactérie ici, à peu près tous les antibiotiques fonctionnent. Il n'y a que celui-là qui ne marche pas. Donc ça, c'est une souche qu'on appelle sensible, sauvage, qui est facile à traiter. Et là, c'est une souche qu'on appelle une bactérie hautement résistante. C'est très grave. Vous voyez que sur les 16 antibiotiques, il y en a deux qui fonctionnent à peu près, un troisième un petit peu. Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Là, je vous ai pris un antibiogramme qu'on a mis en évidence la semaine dernière à l'hôpital. C'est une autre bactérie, une Klebsiella. On a testé une vingtaine d'antibiotiques. Et là, il n'y a pas besoin d'être médecin pour comprendre. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est un patient qui est en réanimation. Et malheureusement, ça, on ne peut pas le traiter. Et malheureusement, ça arrive de plus en plus fréquemment. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on parle de cette thématique d'antibiorésistance. Ça fait la une de tous les journaux. Il y a toujours des titres un petit peu chocs, la menace devient une réalité, un risque aussi sérieux que le terrorisme. Donc, ça fait dix ans qu'on en parle. Et malheureusement, c'est toujours d'actualité. C'est une des principales causes de mortalité. En 2019, l'antibiorésistance a tué plus d'un million de personnes. Par comparaison, le sida ou la malaria, le paludisme, en a tué à peu près la même année 600 000. Donc, l'antibiorésistance tue deux fois plus dans le monde que le sida. Et on estime que si on ne fait rien, ça fait très peur, mais c'est la réalité, on estime que dans 2050, ce sera la première cause de mortalité mondiale et qu'on aura à peu près 10 millions de décès qui seront liés à l'antibiorésistance. Ça veut dire qu'on aura des patients qui seront hospitalisés pour des infections bactériennes qu'on ne pourra plus traiter. C'est déjà le cas, mais c'est rare, on en a à peu près une par mois, mais on espère que ça ne va pas se propager. Donc, vous imaginez bien qu'on ne va pas rester les bras croisés. Il y a eu tous les pays, et dans le monde entier, ont des plans de lutte contre l'antibiorésistance. La France, bien sûr. Vous avez tous entendu parler des campagnes, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, utilisons mieux les antibiotiques, ils sont précieux. L'OMS a aussi sorti un plan. Donc, ça fait à peu près 10 ans qu'on lutte contre cette antibiorésistance pour éviter que ça se propage. Je vais juste terminer sur une diapo pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait en Calédonie, parce que malheureusement, comme je vous ai montré sur les boîtes de pétri, l'antibiorésistance n'épargne pas la Calédonie. C'est un sujet sur lequel on se bat tous les jours. Donc, on a vraiment deux thématiques. Une thématique vraiment plutôt diagnostique médicale, et après une thématique plutôt recherche. Donc, la thématique plutôt diagnostique médicale, c'est ce qu'on appelle la juste prescription. Nous, on essaye de moins utiliser les antibiotiques et surtout de mieux les utiliser. Quand vous allez chez votre généraliste pour une angine, une rhinopharyngite, dans la plupart des cas, c'est viral. Dans 90%, c'est viral. C'est normal que votre généraliste ne vous prescrit pas d'antibiotiques. On essaie d'utiliser le bon antibiotique. Il y a des trentaines d'antibiotiques qui existent sur le marché. Il faut choisir le bon antibiotique pour la bonne bactérie. Je prends l'exemple d'un moustique. Si vous avez un moustique qui passe à la maison, si vous prenez un bazooka, vous allez le tuer, mais vous allez faire des dommages collatéraux et vous allez un petit peu abîmer votre maison. Alors que si vous prenez juste une petite tapette ou une petite raquette électrique, ça suffira amplement. Pour une bactérie, c'est la même chose. Si vous avez un staphylococque, il faut prendre un antibiotique qui ne va tuer que le staphylococque. Si on prend un antibiotique qui a une action beaucoup plus large, ça va marcher sur le staphylococque, bien sûr, mais ça va déséquilibrer toute votre flore digestive et ça va déséquilibrer et entraîner des dommages collatéraux. C'est pour ça qu'on essaye de choisir le bon antibiotique, ce qu'on appelle un spectre ciblé, la bonne posologie, la bonne dose, la bonne durée. Si vous avez une infection et que le médecin vous prescrit 7 jours et qu'au bout de 2 jours, vous allez mieux, il ne faut surtout pas arrêter parce que sinon, on va générer des résistances. La prochaine fois que vous allez refaire la même infection, cette fois, vous aurez une bactérie résistante. C'est pour ça qu'on a fait des guides anti-infectieux. Peut-être que vous les avez vus, j'espère en tout cas que vous les avez vus sur le bureau de votre médecin. C'est des guides infectieux. Celui-là, on l'a fait en 2015. Celui-là, on l'a fait en 2020. C'est des guides anti-infectieux qu'on distribue à tous les médecins de Calédonie pour leur dire pour tel type d'infection, il faut que tu donnes ça comme antibiotique. Et c'est des guides qui sont vraiment spécifiques de la Nouvelle-Calédonie parce qu'on n'a pas exactement les mêmes bactéries et les mêmes résistances en Calédonie que dans le reste du monde. On travaille beaucoup à l'hôpital sur les règles d'hygiène, le lavage des mains, surtout avec le Covid. Ça nous a permis d'aider ça. Mais ça, ça évite que les bactéries se transmettent de patient à patient et se répandent. Ça, c'est vraiment la partie, on va dire, diagnostique médicale. Et pour finir, il y a une partie un petit peu plus recherche, on va dire, plutôt en thématique avec l'Institut Pasteur où là, on essaie de comprendre d'où viennent ces mécanismes de résistance, comment ils se transmettent. Et la grande approche qui se fait actuellement, c'est ce qu'on appelle l'approche One Health, c'est l'approche une seule santé. En fait, on dit que tout est lié. Il ne faut pas agir que sur le monde humain, il faut aussi agir sur le monde animal et le monde environnemental. Si on prescrit très bien des antibiotiques chez l'homme, mais que, je ne sais pas, par exemple, dans l'élevage ou chez les vétérinaires, on donne des antibiotiques sans contrôle, on ne va pas régler le problème. Donc, c'est vraiment un problème, un problème global qu'il faut traiter. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. Je suis désolé, mais c'est quand même une thématique importante et je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada